Merci à chacun d'entre vous d'être toujours présent. Merci au ministère de la Santé et des Services sociaux pour l'invitation. Et surtout, merci à Jean-François. Jean-François Hétier. C'est un peu comme un spectacle. Deux parties, la première partie, la deuxième partie, et à la fin, ah, la première partie, c'est bien meilleur que la deuxième. C'est ce qui va arriver présentement. Donc, vous avez eu une très longue journée. Vous avez discuté des sujets compliqués. Donc, moi, ça va être très léger. On va essayer de faire ça à très léger. Et on va finir par un appel de participation pour un tirage. Donc, on s'en va vers ça. Discussion. Accès aux grandes bases de données. Mon sujet favori. J'avais peut-être pas beaucoup de cheveux gris il y a six ans, lorsque j'ai pris le poste. J'en ai beaucoup maintenant, mais je suis en dessous, j'ai encore des cheveux. Mais l'accès aux données, ah, ouf, pas simple. Harmonisation. Il y a eu des questions pendant certaines des discussions. Lorsque vous aviez la diapo du ministère ou du gouvernement du Québec, c'est écrit « ensemble ». On fait avancer le Québec. Donc, ensemble, on devrait travailler. Vous avez un rôle très, très important là-dedans. Patients, partenaires. Mot-clé. Ça m'intéresse énormément, ce sujet-là. Il y a eu quelques groupes, quelques présentations ici. On a presque un nouveau groupe qui démarre des choses à chaque mois. Donc là aussi, ensemble, on devrait faire des choses plutôt qu'en commencer un peu partout à travers le Québec. système de santé apprenant, un autre mot-clé, co-création, intelligence artificielle, apprentissage profond. Donc, beaucoup, beaucoup de mots-clés aujourd'hui. Et peut-être des défis, ou certainement des défis, pour tous les CECR au niveau de la province. L'équipe des fonds de recherche du Québec, du côté, je dirais, plus éthique et affaires légales, est ici dans la salle. Vous les connaissez probablement tous, le Mylène Deschênes, Catherine, Raphaël, ils sont tous là-bas. Et c'est eux, vraiment, qui connaissent tous les détails. Moi, je suis plutôt le genre de parapluie pour tout ça. Comment on peut vous aider ? Le mot-clé, pour moi, de mon côté, c'est comment on peut vous aider dans votre rôle, comme membre des différents comités d'éthique et de la recherche au Québec. Donc, nous faire parvenir des suggestions au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Vous êtes certainement courant de deux stratégies du gouvernement du Québec, la stratégie des sciences de la vie et la stratégie québécoise de recherche et d'innovation, SQRI. La stratégie SQRI, il y a des budgets additionnels pour les fonds de recherche du Québec. Donc, on a plus de moyens. Donc, on est capable de vous aider davantage. Et, comme je le disais, vraiment, c'est le mot-clé. Si vous avez une chose à vous rappeler, c'est ça. On a des moyens. On veut essayer de vous aider. Mais c'est vous qui connaissez bien les problématiques et comment on peut travailler ensemble pour aider à résoudre ces thématiques-là. Déclaration de conflits d'intérêts, pourquoi c'est là ? Bon, peut-être parce que les collègues du département des affaires légales et éthiques m'ont aidé à préparer la présentation d'aujourd'hui. Mais aussi, cette semaine, il y avait différentes choses. C'était une semaine assez occupée. J'ai donné une conférence au Musée des Beaux-Arts, mercredi soir. La diapo au Musée des Beaux-Arts, il y avait les différents partenaires de l'activité au Musée des Beaux-Arts. Le Musée des Beaux-Arts, Montréal-Invivo, Sciences de la Vie à Montréal, les entretiens Jacques-Cartier, un partenariat entre Lyon et le Québec, et la région montréalaise en particulier, et les fonds de recherche du Québec. Je suis membre du conseil d'administration du musée. Je suis membre du conseil d'administration de Montréal-Invivo. Je suis membre du conseil d'administration du entretien Jacques-Cartier, et je préside des trois conseils d'administration des fonds de recherche. Donc, peut-être de dire des fois les conflits d'intérêts, ici, il n'y en a pas. Votre travail, excessivement important. C'est la base de tout notre système, dans le secteur des sciences de la vie, de la recherche clinique, de la recherche en santé au Québec. Santé définit de façon très, très large, santé et services sociaux. Donc, très, 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 très important, et encore une fois, comment on peut vous aider là-dedans, comment on peut réfléchir ensemble à une réflexion vraiment dynamique et innovante en matière d'éthique, en recherche. Un des objectifs des fonds de recherche du Québec et de mon bureau, il est toujours centré sur l'excellence et le positionnement du Québec à l'international dans ce secteur-là. Donc, comment faire plus, comment faire mieux. Soutien, j'ai déjà parlé de la direction, dédié à l'encadrement éthique des activités de recherche, des comités statutaires, des trois CA. Il y a des membres des conseils d'administration dans la salle, ici, là, et vraiment, ces trois comités-là travaillent très, très, très fort. Différents cadres d'éthique en recherche. Bien sûr, vous connaissez tous la conduite, la politique sur la conduite responsable en recherche, qui a été lancée il y a quelques années par les fonds de recherche. Maintenant, il y a un projet de recherche sur notre politique. Ça aussi, on veut faire ça, on veut valider le genre de programme, le genre de politique que l'on développe. Et bien sûr, on travaille très étroitement avec les collègues du ministère de la Santé et des services sociaux, et ça doit continuer. Ici, j'inclurai la RAMQ aussi, là-dedans. L'accès aux grandes bases données, vous connaissez probablement, la majorité d'entre vous, le mémoire qu'on a publié en 2015. Pour être franc, avoir su, on ne l'aurait peut-être pas fait. Avoir su que ça aurait été si compliqué, si difficile, si unique à travers le monde, je pense qu'on ne serait peut-être pas allé là. Est-ce qu'on le regrette maintenant? Peut-être des jours, oui, mais je pense que c'était la bonne chose à faire. Et vraiment, j'espère que ça a aidé la réflexion dans ce sens-là, dans le sens de l'accès aux grandes bases de données. On espère que d'ici peu, on va avoir des résultats très concrets. Les données, vous en avez sûrement entendu parler beaucoup aujourd'hui. On parle souvent de l'or noir du 21e siècle. Et déjà, cet or noir-là, on discute beaucoup, pétrole, gaz de schiste. Oui, non, on ne veut pas, au Québec, les données. Les collègues en ont parlé, on en a beaucoup. Dans le domaine de la santé, mais pas seulement la santé, je devrais dire l'éducation aussi, la justice. Au Québec, ce n'est pas simple d'avoir accès aux grandes bases de données gouvernementales, pour les chercheurs, mais pour les cliniciens aussi. Et en même temps, comme citoyen, on met plein de choses sur Facebook, et tous ces genres de... et on pense que là, ça reste un peu là. Ouf! Cette semaine, et avec raison, mais cette semaine, Montréal International est allée déposer la candidature de la ville de Montréal à Amazon, pour le service social d'Amazon. Ils vont les utiliser, nos données, de tout type, et on en retire très, très peu à date. Donc, d'utiliser les banques de données gouvernementales, je pense que ça devient encore plus important. important. Donc, c'est mentionné ici, le numérique façonne la nouvelle économie, important pour l'accroissement du bien-être des populations. Ça a été mentionné un peu, là, il y a quelques minutes. Oui, la personne, mais aussi la société. Je pense qu'on doit garder sans tête, c'est très, très, très important. Le gouvernement du Québec s'est engagé à moderniser la loi d'accès à l'information, sur l'information. La loi d'accès. Oups! Pour l'impact de la recherche, en particulier pour nous, présentement, au Fonds de recherche du Québec, pour nos grands défis de société, par exemple, le vieillissement de notre société, les changements démographiques de notre société, on a besoin d'avoir accès à des grandes quantités de données, mais des données de grande qualité. Parce que beaucoup, aussi, de banques de données, de bases de données, où il faut faire un certain nettoyage, si on veut vraiment être capable d'utiliser pour la faire de la recherche de points. Donc, ça, c'est vraiment très, très important, la qualité, aussi, de ces bases de données-là. L'intelligence artificielle, les grandes bases de données, vous en entendez parler probablement tous les jours, le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, des partenaires privés ont décidé d'investir de façon massive, très, très importante au Québec, à Montréal, en particulier, l'Université de Montréal, le regroupement Ivado, le partenariat avec Mila, le partenariat avec une compagnie privée, Element AI. Donc, il y a un tissu qui se développe à Montréal. Il y en a beaucoup ici, aussi, à Québec. Il y en a en région, par exemple, au Saguenay. Donc, vraiment, c'est une richesse de plus en plus. Mais c'est certain que si on investit dans l'intelligence artificielle, les experts de l'intelligence artificielle comme au choix Banjo, que vous voyez très souvent, il va continuer à développer des algorithmes de plus en plus performants. Mais si on n'a pas accès aux données, ou s'il n'a pas accès aux données, ça sert à quoi? Ou s'il y a accès aux données des populations ontariennes et Manitobaines, mais pas québécoises, ça nous fait mal. En tout cas, moi, ça me fait mal. Ça me dérange. Donc, c'est tout à fait essentiel d'avoir accès à ces bases de données-là pour répondre aux besoins de la population du Québec et aussi d'être plus compétitif à l'international. Les problèmes actuels, on n'étendra pas trop là-dessus. Je pense que vous les connaissez très, très bien. Pas nécessairement en phase avec les besoins des chercheurs. Il faut aussi former les chercheurs davantage, mais quand même, il y a une problématique de ce côté-là. Des délais avec des processus en deux étapes, même des fois plus, si on va avoir accès à plusieurs bases de données dans des ministères différents, conditions imposées, souvent incompatibles avec l'activité scientifique. Ça prend du temps d'avoir accès. Une fois qu'on a eu accès, on a accès à cette base-là pour un certain temps, pour la durée du premier projet. Et on doit tout détruire par la suite. Ce n'est pas la meilleure façon de faire parce que de plus en plus, les projets de recherche du type, par exemple, sur les maladies chroniques dans la population, c'est longitudinal. Donc, il faut faire sur le long terme. Et aussi, restriction de maillage et de plus en plus. Oui, on veut avoir des informations, par exemple, du côté des sciences de la vie et de la santé, mais on veut lier ça avec les finances. On veut lier ça avec l'éducation, avec la famille. Donc, capable de faire des maillages de plus en plus importants. Mais c'est sûr que la protection des renseignements personnels est essentielle. Donc, ça dit oui, il faut aller vers ça, il faut rendre l'éducation, mais la protection des renseignements personnels est essentielle. Et là, on a des difficultés. Vous avez entendu parler certainement de l'affaire Maillé avec une étudiante à l'UQAM l'an dernier. Cette semaine, lundi, dans la presse, notre groupe à Sainte-Justine qui est poursuivie. Et la poursuite, ils veulent avoir accès à la base de données qui pourraient éventuellement identifier les personnes et aussi accès à différents algorithmes. Donc, ça cause des problèmes et ça peut ralentir encore, peut-être, nos avancées, ce qu'on espère faire en termes d'avancer à l'accès. Ça aussi, il faut réfléchir là-dessus, peut-être mieux informer, mieux former nos chercheurs, mieux former nos étudiants, mieux former les partenaires de tout type, que ce soit les OBNL, que ce soit le secteur privé, qu'est-ce que ça veut dire avant que ça, à base de l'année, comment protéger la donnée personnelle. Protection des renseignements personnels, encore une fois, ici, c'est essentiel, mais en même temps, il faut moderniser l'accès. Ça ne veut pas dire baisser les attentes en matière de sécurité, de protection des renseignements personnels. Et encore là, ça se fait. Ça se fait ailleurs, au Canada, ça se fait ailleurs dans le monde. Des fois, quand je parle à des collègues, ils disent « oui, mais on est différent au Québec ». On sait qu'on est différent au Québec. On est toujours un peu différent au Québec. Mais à ce point différent, quand les Français sont capables de le faire, quand les Danois sont capables de le faire, les Suédois sont capables de le faire, les Ontariens sont capables de le faire, les Manitobains, etc., etc., il faudrait essayer de comprendre ça. Peut-être qu'il y a un projet de recherche qu'on devrait financer là-dedans, mais c'est fatigant. Bon, j'ai déjà parlé de l'affaire Maillé. Donc, il faut certainement avoir des nouvelles façons de faire en termes de mécanismes de protection pour permettre des projets de recherche compétitifs. Donc, on veut travailler avec vous, les membres des comités d'éthique. On veut travailler, bien sûr, avec le réseau, avec les établissements, les hôpitaux, les universités, les collèges. On veut travailler avec les chercheurs. On veut travailler avec les partenaires au ministère, à la RAMQ, à la commission d'accès à l'information, pour vraiment avoir une protection adéquate des renseignements personnels et un usage responsable. Mais, encore une fois, ça se fait un peu partout dans le monde. Donc, il me semble qu'on pourrait le faire ici aussi, au Québec. Des modèles qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc, au tout moment, il y en a qui existent. On pourrait les adapter très probablement à la situation québécoise, par exemple en Ontario, au Manitoba, en Colombie-Britannique, et dans le monde, au Danemark, en France. Il y en a plusieurs autres. Donc, vraiment, on peut s'inspirer de ces modèles-là. Et l'équipe à l'interne, au fonds de recherche, nous a fait plusieurs analyses comparatives. Et je sais qu'il y a des gens dans la salle ici aussi qui ont fait plusieurs études comparatives. Donc, je pense que ça peut se faire relativement facilement. Donc, un défi d'innovation en éthique en recherche, protégé, mais aussi une balance de ce côté-là. On peut avoir s'assuré de bénéfices à la société, par exemple, si on développe des systèmes de santé apprenant. Les nouvelles technologies sont là. Ça se développe excessivement rapidement. Travailler avec des experts dans ce secteur-là, d'allier des experts en intelligence artificielle avec des experts en sciences sociales, en sciences humaines, en éthique, en philosophie, pour être capable peut-être d'approche de voir des nouvelles, d'avoir des nouvelles visions, des nouvelles façons de faire. Alors, éthique, bien sûr, très, très importante pour nous au fonds de recherche du Québec et certainement aussi la même chose au fédéral. Donc, travailler avec les chercheurs et à les établissements pour défricher ces nouveaux territoires et c'est certain qu'au niveau des comités d'éthique, vous avez de grands défis de ce côté-là. Donc, encore une fois, comment on peut vous aider ? Quelle est la meilleure façon de réfléchir avec vous en termes de programmation de recherche ? Comment aider dans vos travaux ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de formation ? Formation des membres du comité d'éthique peut-être, mais formation encore plus peut-être des étudiants-chercheurs et des chercheurs pour savoir un peu, là, quelles sont les attentes du comité d'éthique en très tôt dans tout le processus. Même chose peut-être au niveau des attentes de la RAMQ, des attentes de la commission d'accès à l'information. Je pense qu'en termes d'éthique, le Québec est très bien positionné. On a de très bons experts dans le domaine au Québec. Vous avez entendu plusieurs de ces experts aujourd'hui. On les consulte régulièrement partout à travers le monde, souvent pas assez au Québec. Donc, le petit tirage, et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il y a un forum, début novembre, à Montréal, en partenariat avec le Palais des congrès de Montréal, l'Université de Montréal, les fonds de recherche du Québec, Ivado, Mila et tout ça. Et vraiment, ici, là, c'est pas d'avoir un autre congrès sur l'intelligence artificielle. Il y en a un à chaque semaine, un peu partout dans le monde. Il parle des nouveaux algorithmes. Ici, c'est d'inclure vraiment beaucoup plus l'aspect, impact sur la société, sciences sociales, sciences humaines, philosophie, éthique. Et ce qu'on veut faire, là, à ce congrès-là, c'est vraiment de positionner le Québec, positionner Montréal comme un leader mondial dans ce secteur-là. On va peut-être moins penser à ces aspects-là, des aspects d'impact sur la société du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc, on veut commencer à faire ça. On vous invite à participer au petit tirage. On sait que les frais d'inscription sont relativement élevés. Donc, on veut offrir la possibilité à certains d'entre vous de participer. Les collègues, là, Mylène et les collègues vont vous distribuer peut-être tout ça. Et vous êtes invités à participer. Le tirage va avoir lieu mardi, je pense, mardi prochain. Mais on aimerait aussi, ça, c'est une première étape. Moi, j'aimerais bien comme deuxième étape, peut-être si vous avez ces besoins-là, quel genre de réunion, d'atelier on pourrait organiser avec vous, qui pourrait vous aider, vous, comme membres du comité d'éthique, lorsque vous commencez à avoir des demandes des chercheurs qui impliquent l'utilisation du numérique et de grandes bases de données et l'analyse du côté intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec vous? Et nous, on apprendrait, parce que c'est sûr que c'est tout nouveau, ce secteur-là. Donc, on veut vraiment travailler avec vous dans ce sens-là. Et par la suite, aussi, poursuivre la réflexion avec vous pour être des partenaires pour plusieurs années à venir. La SQRI québécoise, la stratégie québécoise, est sur cinq ans. Pour cinq ans, ça passe très vite. Mais je peux vous dire qu'on a eu de réussir à avoir une stratégie d'un gouvernement sur une période de cinq ans, c'est pas simple. Parce que c'est au-delà d'un mandat. On arrive à dire qu'on s'engage pour ce qui va suivre. Donc, on a quand même pour cinq ans, ça nous permet de planifier sur des bases beaucoup plus solides. Donc, merci beaucoup. Et encore une fois, on veut travailler avec vous et l'équipe des fonds de recherche à votre disposition de ce côté-là. Et bonne chance avec le tirage. Merci. 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 Merci.